Deux prévenus ont comparu pour homicide involontaire dans l'affaire du camping d'Aigues-Mortes, le propriétaire du camping, ainsi que Diffazur, la société de construction de piscines. Le juge a dans un premier temps rappelé les faits. Le 30 juin 2015, un jeune Italien de 16 ans s'est noyé alors qu'il se baignait dans la piscine du camping. Il a été aspiré par le système de pompage qui servait à alimenter une des cascades. La force de la pompe était telle qu'il a été bloqué sous l'eau et n'a pas pu remonter à la surface. Sa sœur a rapidement donné l'alerte. Il a été héliporté au centre hospitalier de Nîmes, où il est décédé quelques heures plus tard. Le propriétaire du camping et le représentant de la société Diffazur ont été entendus et se sont tour à tour rejetés la faute. Les parents de la victime se sont également exprimés, avec une vive émotion. Le procureur a ensuite livré son analyse et a pointé du doigt la responsabilité des deux prévenus dans cette affaire, le propriétaire du camping pour ne pas avoir vérifié que les installations fonctionnaient normalement. et l'entreprise Diffazur pour avoir installé un matériel qui n'était pas aux normes. Une analyse partagée par l'avocat des partis civils. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il demande. Je trouve que c'est très bien requis de sa part, très bien analysé. Et la vision qu'il a de cette affaire correspond exactement à la mienne. Donc c'est parfait. Moi je demande la condamnation de l'installateur de la piscine Diffazur, la condamnation du camping La Petite Cabargue et la condamnation de son dirigeant M. Bernard Sauvert. L'audience est toujours en cours. Le jugement devrait être mis en délibéré. Merci. 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 Merci.